Alors nous passons maintenant au paragraphe 3. Alors regardez, vous allez voir, dans ce paragraphe 3, il y a un coup de théâtre, il n'y en a pas qu'un seul en fait, il y a plusieurs coups de théâtre, au moins deux, peut-être même trois. Et ce coup de théâtre s'annonce déjà par le premier mot du texte, mais... Alors Rousseau vient de passer plusieurs paragraphes à expliquer, avec beaucoup d'assurance, que la liberté est notre propriété distinctive. Et puis maintenant, il va tout mettre par terre, regardez, la rhétorique de Rousseau. Il écrit, mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer, disputer ça veut dire... Débattre, c'est ça, oui, très bien. De disputer sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y aurait une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. Alors, j'arrête là. Qu'est-ce que fait Rousseau ? Il dit, écoutez, tout ce que j'ai dit auparavant, là, c'est peut-être discutable. Finalement, je ne mettrai pas ma main à couper. Je suis prêt à négocier là-dessus. Je suis prêt à revoir ma position. D'accord. Mais il y a quelque chose qui, derrière, il sort de son chapeau comme un joker, qui, là, est incontestable. Vous voyez la rhétorique de Rousseau ? On voit bien, évidemment, Rousseau savait depuis le début du texte qu'il allait dire ça. Mais ça, c'est de la rhétorique, c'est-à-dire qu'il n'a pas abattu ses cartes maîtresses dès le départ. Vous le faites souvent, ça, vous savez le faire. Quand vous négocier avec vos parents, vous commencez graduellement. Vous commencez par l'argument le plus faible. Et puis, si votre traducteur ne cède pas, n'est pas convaincu, alors vous lui donnez le coup de grâce, comme on dit, avec l'argument massue, l'argument fort. Et c'est ce que fait aussi Rousseau. Donc, c'est de la bonne rhétorique. Et donc, il va nous dire quelle est cette propriété éminemment et surtout incontestablement distinctive. Alors, il l'écrit. C'est la faculté de se perfectionner. Alors, la faculté de se perfectionner, Rousseau, je saute un peu dans le texte, va la nommer d'un seul mot pour faire plus court. Et c'est plus bas dans le texte, il parlera de perfectibilité. Alors, Rousseau invente le mot, de perfectibilité. La perfectibilité, c'est la faculté de se perfectionner. Alors, premier coup de théâtre, c'est pas la liberté qui est franchement incontestablement distinctive. C'est autre chose, ce que Rousseau appelle la faculté de se perfectionner. Alors, vous allez voir le second coup de théâtre, c'est que cette perfectibilité n'est pas ce qu'elle se donne, n'est pas séparé-être. Je veux dire, quand vous entendez perfectibilité, dans ce mot-là, vous entendez quel mot, évidemment ? Parfait. Et donc, perfection. Et donc, vous dites, ah oui, perfectibilité, c'est-à-dire que l'homme est parfait, ou que l'homme peut se parfaire, peut atteindre la perfection. Vous allez voir le second coup de théâtre, c'est que pour Rousseau, cette perfectibilité est éminemment ambigüe, plutôt ambivalente, et peut produire la dégénérescence aussi, l'imbécilité. L'homme peut s'améliorer, mais il ne peut pas atteindre la perfection. Oui, mais alors pour Rousseau, il peut aussi se détériorer. Perfectible, c'est-à-dire modelable ? En fait, voilà, très bien, Raphaël, perfectible, pour Rousseau, vous allez voir, ça veut dire modelable, ça veut dire, enfin, automodelable, parce que c'est lui-même qui le fait, ça veut dire qui peut se modifier, qui peut évoluer. Mais alors, l'évolution peut aller comme un cancer évenu aussi, donc l'évolution n'est pas forcément un progrès, en fait, c'est pas forcément un progrès. Donc, c'est la faculté de se perfectionner. Alors, la faculté, la notion de faculté, c'est quoi une faculté ? C'est une puissance de l'esprit. Alors, on a déjà vu dans le paragraphe 2 une faculté, c'est l'entendement. L'entendement, c'est une puissance, la puissance de combiner des idées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre faculté, traditionnellement ? Alors, il y a donc l'entendement, bon, alors pour Rousseau, il y a la perfectibilité, mais lui, c'est ça, c'est le propre de sa philosophie. Mais classiquement, parmi les facultés, on compte, alors, la volonté, la faculté de vouloir. On compte aussi l'imagination, la faculté de produire des images. Donc, il y a l'entendement, la volonté, je les mets dans le désordre, l'entendement, la volonté, l'imagination. Il y a la mémoire, la faculté du souvenir, et je ne sais pas si j'en oublie une. La sensibilité, la faculté d'avoir des sensations, de percevoir le réel par l'expérience sensible. Bon, voilà les grandes facultés. Donc, la faculté de se perfectionner, faculté qui, à l'aide des circonstances, écrit Rousseau, développe successivement toutes les autres... Alors, toutes les autres quoi, Luciane ? Ah oui, c'est ça, toutes les autres facultés. Développe, tout autrement dit, bon, on développe notre imagination, mais aussi, Marie, notre mémoire, notre volonté, notre raison, je n'ai pas dit la raison, c'est une faculté. Notre entendement, etc. Ok, donc développe toutes les autres, et réside parmi nous, écrit Rousseau, tant dans l'espèce que dans l'individu. Alors, pour bien comprendre ce qu'il veut dire ici, au lieu de l'expliquer tout de suite, il suffit de lire ce qu'il dit par contraste de l'animal juste après, vous allez comprendre tout de suite, puisqu'il écrit... Ce qu'un animal est au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu'elle était, la première année de ces mille ans. Alors, c'est une très belle phrase de Rousseau. Alors, évidemment, Rousseau n'est pas évolutionniste, mais on ne peut pas l'en accuser, parce que de 1755, on est un siècle et demi avant... Enfin non, pardon, un siècle avant Darwin, et même quelques décennies avant la marque. Bref, on n'a pas encore cette idée d'évolution des espèces. Mais ce que veut dire Rousseau, on peut quand même lui accorder, je veux dire, vous regardez comment vivaient les poules aujourd'hui, et comment elles vivaient au temps de Ramsès II, c'est la même chose. C'est le même mode de vie, c'est ce que veut dire Rousseau. Et le petit poussin, au bout de quelques mois, il devient poule, et puis c'est tout. Voilà, c'est fini. Il atteint son maximal de développement. Son maximum de développement. Alors que l'humain, ce n'est pas ça. L'humain, vous comprenez, par contraste... En plus de temps, il ne cesse d'évoler. Alors, ce n'est pas que ça prend plus de temps. Oui, ça prend plus de temps, mais en fait, ça n'en finit jamais. Comme dit Antoine de Saint-Exupéry, le romancier... La vie est une longue naissance, pardon ? On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, on peut toujours évoluer. On peut toujours se modeler, comme disait Raphaël. D'accord. Alors voilà, donc l'homme, lui, il peut évoluer sans cesse. Faites bien attention qu'il a écrit tant dans l'espèce que dans l'individu. Alors dans l'individu, Marie, effectivement, tu développes ta mémoire, tu développes ton intelligence, tu développes ton imagination. Mais l'espèce aussi, il le fait. Alors à travers quoi ? La civilisation. À travers la civilisation, très bien. Et l'histoire, ça marche ensemble. Alors ici, on peut faire référence à une image qu'a donnée Blaise Pascal un siècle avant Rousseau. Blaise Pascal, disciple de Descartes, le continuateur. Enfin, il n'est pas que ça, on ne va pas le réduire à être le disciple de Descartes. Blaise Pascal, le grand philosophe du XVIIe siècle. Et qui a dit que nous sommes des nains, nous sommes comme des nains, juchés, chaque génération est comme des nains, sur l'épaule d'un géant. Parce que les géants, c'est les générations passées. Donc en fait, c'est une succession de nains qui se montent les uns les autres sur les épaules. Et alors, évidemment, nous, on voit plus loin que la génération d'avant. Pourquoi ? Parce qu'on voit à partir de là où ils voyaient. Donc on voit un coup plus loin. Parce qu'ils nous ont transmis leur connaissance. Et puis ils nous ont transmis leur technique. Donc on améliore son cerveau. Le progrès, c'est ça. Parce que c'est une évolution cumulative. À chaque tour de piste, on conserve ce qui a été acquis. Et ça se transmet. Transmission, Fanny, transmission génétique. Bien sûr. Ah non, c'est ça. Transmission. Culturelle. C'est pas l'hérédité. C'est ce qu'on a appelé l'héritage. C'est l'héritage. Bon, alors voilà. Donc on voit un peu plus à chaque fois. Donc c'est l'espèce. L'espèce se perfectionne. Ok. Alors Rousseau continue. En posant une question. Ici. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? Alors imbécile, ça veut dire faible, bête, dans le vocabulaire de Rousseau. N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours dans son instinct, avec son instinct, son instinct. L'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents, une maladie, etc., tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi, vous voyez, plus bas que la bête même. Alors en fait, vous devinez que dans ce texte, il y a plusieurs parties dans ce paragraphe. Puisqu'on voit bien que depuis le début du paragraphe jusqu'à la question pourquoi, en fait, qu'est-ce que fait Rousseau ? Ici. Il dit, voilà, le perfectionnement, ou plutôt la perfectibilité, la faculté de se perfectionner, c'est quoi ? C'est pour l'homme ce qui lui est propre. Donc il dit, voilà, l'homme propre, il dit, c'est pas la liberté, c'est ça. Et ensuite, à partir de cette question-là, vous voyez, voilà mon second coup de théâtre. Premier coup de théâtre, c'est pas la liberté, c'est autre chose, c'est la faculté de se perfectionner. Second coup de théâtre, la faculté de se perfectionner ne peut nous rendre imbéciles. Donc elle n'est pas du tout ce que le mot nous prêtait à croire. Donc second coup de théâtre, cette faculté de se perfectionner, le propre de l'homme, est pour lui à la fois une bénédiction et une malédiction. Puisqu'il dit donc qu'on peut tomber plus bas que la bête. Et il poursuit son texte en disant, il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive, donc ce qui est notre propre, est presque illimitée, presque illimitée, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais de se développer. Et il écrit clairement, est la source de tous les malheurs de l'homme. Que c'est elle qui le tire à force de temps, de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents. Ça c'est le bon sauvage, l'homme de la nature, l'homme originel, qui est simple et innocent. Il est un peu idiot, mais bon, il est heureux. Et que c'est elle qui faisant éclore avec les siècles ses lumières. Alaïs, les lumières, ça désigne quoi ? Comme dans le siècle des lumières. Ça, les lumières, c'est quoi ? Donc les lumières, ça veut dire quoi dans le texte ? Le mot, oui, c'est ça, le mot lumière ? La raison, la connaissance. Les lumières, d'accord ? Donc, faisant éclore avec les siècles ses lumières, voyez, mais aussi ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue, alors regardez la fin du texte quand même, le rend à la longue le tigran de lui-même et de la nature. Donc vous voyez, il y a presque là un troisième coup de théâtre. Premier coup de théâtre, c'est pas la liberté, c'est autre chose, la perfectibilité. Second coup de théâtre, la perfectibilité n'est pas ce qu'on croit, ou pas que ce qu'on croit, elle peut aussi nous nuire, nous faire régresser. Et troisième coup de théâtre, le propre de l'homme peut le rendre tyran de lui-même. Ça veut dire esclave, lui faire perdre sa liberté. Et donc, vous voyez la distance par rapport au début du texte, où il disait, le propre de l'homme c'est sans doute la liberté. Et maintenant il dit, le propre de l'homme c'est quelque chose qui peut nous retirer de notre liberté. Donc il y a une sorte de boucle qui est bouclée ici, qui s'achève ici. Et donc Rousseau a une vision, là, extrêmement forte, de l'humanité comme... Alors c'est pas une vision, c'est une vision nouvelle, parce que la notion de perfectibilité c'est Rousseau qui l'invente. Et puis on est dans le siècle, depuis le XVIIe siècle, il y a cette idée-là de progrès qui est apparue, en Occident, très fortement valorisé. Mais Rousseau, on a une vision très ambivalente, vous voyez. Il dit, le progrès, c'est ambivalent. Tant pour l'individu que pour l'espèce. Avec cette notion de perfectibilité, une notion très riche que Rousseau nous apporte ici. Mais je voulais vous dire, cette vision de l'humain comme étant l'être de la démesure, un être essentiellement ambivalent, un être capable de meilleurs comme du pire, ça c'est une vieille vision qui est développée depuis très longtemps par la pensée. Pourquoi elle est développée depuis très longtemps par la pensée ? Parce que son doute elle est vraie. Pour l'humain, il a vraiment cette double dimension. Évidemment. Et ça commence déjà, on a vu un autre cours sur les grands singes. Les grands singes sont capables d'empathie, très bien. Et d'altruisme, très bien. Mais ils sont aussi capables de meurtres et de guerres. Donc cette idée-là, dès qu'on devient intelligent, on devient aussi... Comment dire ça ? On dépasse un peu... Plus on est plus capable de mieux comme de pire. C'est ça. De bien comme de meilleur. Voilà. Merci Rousseau.